C'est vrai que quand on sait où aller, quand on a donc élaboré une bonne stratégie après avoir bien compris, alors fait un bilan en fait sur ce qu'on voulait, avoir un peu fait le deuil de tout le passé, de toutes les difficultés qu'on a pu avoir, reste à utiliser et à avoir les meilleurs outils possibles pour mettre toutes les chances de son côté. Alors c'est quoi ces outils ? Ces outils, alors déjà l'outil c'est le mental, le mental c'est très important, déjà dans quelle posture je me positionne pour aller vendre mes services, déjà quand je dis ça, vendre mes services, c'est différent d'aller chercher un job, donc effectivement cette posture d'offreur de services est très importante, que ce soit pour aller voir un potentiel recruteur, un N plus 1 ou même en contact réseau, c'est important d'être dans cette posture de je suis un professionnel, j'ai une certaine valeur ajoutée, j'ai une expertise, de l'expérience et je peux apporter des solutions à vous autres professionnels qui êtes confrontés à des enjeux et des problématiques que je connais, parce que je les ai vécues dans une vie antérieure, parce que j'ai des solutions ou des idées que vous n'avez pas testées. Donc on est vraiment dans une relation de professionnel à professionnel, et ça cet état d'esprit-là, cette posture-là, il faut vraiment arriver à se mettre dedans. Et j'arrive à me mettre dedans si j'ai confiance en mes capacités, en ce que je peux apporter à l'autre personne. Donc ça, c'est tout ce travail d'analyse et de bilan personnel et professionnel qui va nous donner cette confiance-là, cette confiance en sa valeur ajoutée, en ce qu'on peut apporter à l'autre. Donc vraiment, l'état d'esprit de la posture, c'est la première chose, c'est le prérequis. Ensuite, dans les outils, il y a ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est comment je vais me présenter rapidement, donner envie, donner envie d'en savoir plus pour la personne. Donc ce pitch-là, c'est un travail qui est long à faire, qui n'est pas figé, qui évolue toujours, et que vous allez améliorer au fur et à mesure des contacts que vous allez avoir et quand vous allez le tester. Donc ce pitch-là va s'appuyer sur les éléments de votre carrière, donc de votre CV. Alors le CV, le pitch, tout ça, on dit toujours, on commence par quoi ? On fait évoluer les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on va s'accueillir sur le CV pour élaborer son pitch. Mais un CV, de la même façon, on ne veut pas un CV catalogue. Le CV catalogue au secours, des listes d'actions, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire émerger dans un CV la valeur ajoutée que vous apportez, c'est-à-dire dans tel enjeu, voilà telle problématique qui a eu lieu, voilà ce que j'ai apporté comme solution et voilà les résultats que j'ai eus. Donc il est important de donner du relief à un CV. Donc non au CV catalogue, oui au CV qui font, je dirais, dans lesquels on arrive à identifier ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée. Et de ce CV-là qui est avec du relief, vous allez en faire émerger, à concentrer, le pur jeu qui sera votre pitch. Donc ça, ce sont les éléments CV pitch, les incontournables. Vous avez également qui vont en découler, les éléments de profil en ligne parce qu'on ne peut pas être dans une campagne de recherche sans être présent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un moyen d'atteindre votre cible, donc de développer votre réseau et vous devez y être. Vous devez y être aussi parce que les gens, les personnes qui sont susceptibles d'avoir un besoin vont chercher via les réseaux sociaux. Donc il faut qu'ils puissent vous trouver. Donc c'est important de travailler son contenu, de savoir quels mots-clés mettre dans son texte. Donc tout ça, c'est une technique et il y a des outils, il y a des choses, il y a des façons de faire, mais c'est important de faire attention à ça.